Bonjour à tous, bienvenue à l'université Ceu Corona Herrera, je m'appelle Isabelle, je suis étudiante en vétérinaire et je vais vous montrer les différents services du campus. Venez avec moi. Nous sommes ici au service des langues. L'apprentissage d'une nouvelle langue va nous aider pour notre futur professionnel, pour trouver un emploi plus facilement. Et n'oublie pas qu'avant la fin de tes études, tu dois certifier d'un niveau B2 minimum en anglais. Ici, tu peux apprendre en classe ou directement depuis chez toi avec la nouvelle plateforme online. Il y a aussi différents événements organisés par le service des langues où tu pourras rencontrer des étudiants de toutes tes nationalités et t'entraîner avec eux. Tiens, on va les rencontrer. Bienvenido. Bienveni. Bienvenue. Bienvenue. Juan Di. Bienvenue. 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 Bienvenue au service du language service. Ici, on est devant la cafétéria. Je vais vous présenter le service de mobilité et le service international student service. Venez avec moi. Je suis avec Guna, de l'office de mobilité. Salut Guna. Bonjour à tous. Si tu veux étudier à l'étranger ou partir avec une bourse Erasmus, elle pourra t'aider. Tu pourras partir en Allemagne, en Norvège, en Finlande et beaucoup d'autres pays. Donc, pour ça, le premier pas commence ici. Voyager, c'est une maravillose façon de prendre. Alors, à bientôt. Je suis maintenant avec Ivan, de l'International Student Service. Si tu es un étudiant étranger, tu es un petit peu perdu pour tes premiers pas ici. C'est un espace, c'est pour toi. Bonjour. Depuis International Student Services, nous vous aiderons à atterrir dans votre nouvelle destination. Nous vous aiderons avec la documentation académique et personnelle, ainsi que tous les doutes liés à votre arrivée. Bienvenue à Valence. Nous sommes devant le bureau de carrière professionnelle. Ils vont nous aider à travailler sur notre employabilité et à nous aider à trouver un travail après nos études. Mais pour l'instant, c'est le service où tu devras aller si tu veux faire des stages dans une entreprise en Espagne ou à l'étranger. Si tu veux trouver un job d'étudiant, ici aussi, ils peuvent t'aider. Votre futur commence ici. Ici, on est dans la cafette de l'université. On va aller boire un petit café lorsqu'il nous reste encore beaucoup de services à visiter. Je vous présente Mamène. Bonjour. Mamène, c'est la responsable de Campus Life. Alors Campus Life, qu'est-ce que c'est ? C'est la vie d'étudiant, donc c'est les rencontres, c'est les clubs, c'est les événements. Alors ici, tu pourras te joindre à des clubs d'étudiants, tu pourras créer ton propre club, tu pourras faire des rencontres, créer des événements à travers l'intranet. Alors n'hésite pas à passer pour venir les voir. A bientôt ! Bienvenue au Hub 101. Ici, c'est l'endroit où ont lieu la première partie des activités organisées par le Campus Life et par le service de langue. Ici, c'est l'endroit rêvé pour rencontrer des étudiants d'autres facultés et d'autres pays. Alors n'hésitez pas à venir ! Je vous présente Lina. Si tu es un étudiant en situation de handicap, elle est ici pour te faciliter le quotidien sur le Campus. Bienvenue. Je veux maintenant te parler du service de soutien aux étudiants. Si tu as quelconque difficulté, que ce soit au niveau académique, personnel, dans tes études, n'hésite surtout pas à contacter ta conseillère. Tu trouveras son nom et son bureau dans ton guide d'atterrissage de l'université. Je vais te présenter les différentes conseillères. Bienvenue. N'hésitez pas à venir nous parler si vous en ressentez les besoins. A bientôt ! Nous sommes maintenant dans la bibliothèque. Ce sera comme ta deuxième maison. Ici, tu peux étudier seul ou en groupe. Il y a de ça de travail pour ça. Les horaires sont de 7h45 à 21h45. Et pendant les périodes d'examen, c'est ouvert 24h sur 24. Je vais te la montrer. Viens. Si vous êtes intéressé et voulez faire du sport, venez avec moi. Mais la vie d'étudiant, c'est aussi le sport. Il va t'aider à garder la forme physique et mentale. En plus, tu vas rencontrer plein de nouvelles personnes d'autres facultés. N'hésite pas ! Bienvenue à l'université. Bienvenue à l'université.